c'est parti donc c'est en train de charger je vais juste demander à Valéria de me confirmer mettre également sur notre site kubik super donc Valéria nous voit ça a l'air de tout fonctionner à merveille donc bonsoir à vous tous je vous souhaite la bienvenue à notre discussion en ligne d'aujourd'hui sur la culture pendant et après la crise du corona je m'appelle William et j'ai l'honneur de pouvoir animer cette discussion ensemble avec nos quatre invités je fais partie de la team kubik avec kubik on est une équipe de personnes créatives qui à travers la danse et l'art vidéo veulent mettre des thèmes en lumière qui n'ont pas beaucoup de place dans notre dans notre discussion publique et qui à nos yeux devrait avoir une plus grande place pour cette discussion d'aujourd'hui nous allons prendre une vidéo que nous avons produit avec trois danseurs comme base cette vidéo elle a été produit prendre pendant le premier confinement avec ces trois danseurs qui se situaient ou bien qui se situent toujours dans trois villes différentes en europe cette discussion en ligne en direct elle est organisée en collaboration avec la fondation anna clava morphe cette fondation contribue à l'éducation politique en suisse elle a un but non lucratif et elle oriente son travail vers les valeurs fondamentales de la démocratie sociale mais elle est indépendante et n'est pas affilée au parti social l'objectif de la fondation est de dynamiser le dialogue portant sur les défis du présent et de l'avenir et avec ses projets elle est à la recherche des réponses aux questions centrales de la politique économique sociétale sociale ainsi de l'évolution de la démocratie donc j'aimerais remercier l'association anna clava morphe d'avoir soutenu notre projet et soutenu cette discussion discussion qui portera donc sur le thème du corona et de son effet sur la culture donc comme j'ai mentionné tout au début nous prendrons comme base pour cette discussion la vidéo que nous avons produit ensemble avec Germain Venance et Rocky Rocky malheureusement ne peut pas être là avec nous ce soir mais pour vous donner un petit aperçu de cette vidéo que vous trouverez également dans les commentaires de cette discussion ou bien dans le descriptif de cette discussion cette vidéo on l'a créée juste au début du confinement parce qu'on voulait faire des vidéos de danse avec les trois danseurs et malheureusement avec les circonstances que vous connaissez tous on n'a pas pu faire cette vidéo et on avait tous en fait cette situation d'isolement qu'on devait matérialiser d'une manière ou une autre ces émotions, toute cette insécurité, toute cette peur et puis on a eu la chance de pouvoir travailler en ligne par vidéoconférence, par chat et par e-mail pour élaborer le concept de cette vidéo et en fait dans cette vidéo on voit trois danseurs qui se posent les mêmes questions qui essayent de surmonter les mêmes angoisses, les mêmes insécurités pour trouver des solutions eux-mêmes mais aussi pour trouver des solutions ensemble et j'aimerais donc prendre cette vidéo comme base pour pouvoir discuter avec les quatre invités que nous avons ici ce soir que j'aimerais naturellement vous présenter donc en direct de Montpellier nous avons Germain Germain peut-être que tu peux te présenter rapidement à notre public ce soir alors bonsoir tout le monde, moi c'est Germain, j'ai 23 ans et j'habite à Romainville j'habite à Romainville et je suis danseur, je pratique un style de danse qui s'appelle le krump et ça fait maintenant 6 ans que je fais du krump et voilà, je pratique cette danse-là de manière professionnelle et voilà, ça fait en tout 10 ans, 12 ans que je danse et 2 ans que je suis professionnel et 6 ans que je fais du krump super, merci beaucoup en direct, peut-être j'ai dit en direct de Montpellier il faut peut-être dire que tu es en train de préparer ton spectacle solo à Montpellier sinon tu vis en région parisienne, c'est bien ça ? oui, oui, j'habite en région parisienne mais là je suis près de Montpellier pour je suis en résidence avec la compagnie d'Elite Fassade c'est une compagnie qui fait du théâtre de rue et en fait on travaille actuellement sur un solo super de 25-30 minutes cool, merci beaucoup d'être avec nous ce soir Germain en direct du Luxembourg nous avons Dr Charles Benoit peut-être que vous pouvez aussi vous présenter brièvement à notre public oui, bonsoir, merci pour l'invitation voilà, comme vous l'avez dit, je m'appelle Charles Benoit, je suis psychologue, psychothérapeute je travaille au centre hospitalier neuropsychiatrique ici à Luxembourg et à l'hôpital universitaire psychiatrique de Bâle en Suisse et je pense la raison pourquoi vous m'avez invité c'est parce que j'ai publié un livre au mois de mai où on a essayé pendant le confinement aussi à résumer ce qu'on savait déjà dans les sciences sur les effets psychologiques d'une épidémie ou d'une pandémie de la quarantaine, etc. d'un confinement voilà super, merci beaucoup il faut dire que vous l'avez fait dans un temps record et vous êtes en train de travailler sur la deuxième édition si je ne me trompe pas voilà, on est en train de travailler sur la deuxième édition les thèmes ont changé on parle aujourd'hui d'autre chose maintenant on parle de peur, par exemple du vaccin on va parler de fake news il y a de nouvelles thématiques le confinement a changé, la deuxième vague est différente on parle de pandémique fatigue, etc. donc les thèmes changent et pour ça le livre a bien besoin de changer aussi avec merci beaucoup d'être avec nous ce soir en live de Zurich nous avons donc la danseuse l'une des danseuses qui a participé à notre projet Alone Together donc cette vidéo que nous prenons comme base bonsoir à toi Venance, bienvenue bonsoir, je m'appelle Venance j'ai 26 ans ouais déjà je suis danseuse contemporaine et aussi hip hop, freestyle, expérimental et bon j'habite à Zurich ouais c'est je travaille professionnellement comme danseuse depuis des années déjà 5 5 ans déjà et ouais là je travaille ouais je travaille comme danseuse je donne des cours de danse et je travaille aussi dans un bureau pour ouais parce que c'est pas assez avec les jobs des cours alors ouais c'est ça merci beaucoup d'être avec nous ce soir Venance et comme dernier invité monsieur docteur Olivier Meuchler merci beaucoup d'être avec nous ce soir bonsoir merci à vous de m'avoir invité donc je suis Olivier Meuchler sociologue de la culture je suis à Lausanne je suis chercheur associé à l'Université de Lausanne et je m'occupe aussi par ailleurs à l'Office fédéral de la statistique des statistiques culturelles j'ai travaillé sur sur différents aspects de la culture je travaille beaucoup sur les publics de la culture les pratiques culturelles j'ai aussi travaillé sur les professions artistiques j'ai d'ailleurs publié un livre il y a quelques années alors c'était pas sur les danseurs mais c'était sur les comédiens les diplômés de la manufacture qui est un peu l'école romande de théâtre et entre temps des arts de la scène d'ailleurs entre temps il y a de la danse là-bas aussi donc ce que disait Venance tout à l'heure c'est tout à fait des choses qui me rappelaient un peu les résultats qu'on a trouvés à l'époque je travaille aussi sur les politiques culturelles et j'ai publié récemment alors non pas un livre malheureusement sur le Covid mais juste un post sur un blog de l'Unile en fait de l'Université de Lausanne où j'essayais un peu de réfléchir aux effets du Covid ou de la Covid il faudra qu'on se mette d'accord ce soir moi je l'ai appelé Low Covid dans ce billet les effets du Covid sur la culture la culture au sens de production artistique mais aussi la culture au sens plus large du terme de la société super merci beaucoup de tous vous avoir présenté à notre public on vous mettra en lien les liens vers les artistes et puis les liens vers les publications de nos invités comme ça si vous vous intéressez vous pouvez trouver plus d'informations ce qui est aussi à dire c'est que tout d'abord on va avoir une discussion avec les invités directement et à la fin de cette discussion nous allons donc ouvrir le débat et vous cher public vous aurez la possibilité de poser des questions dans les commentaires sur la page de la fondation Anaclavamorphe et puis ma collègue qui est en direct avec moi sur mon téléphone sur mon smartphone me fera parvenir les questions pour que je puisse donc les poser directement à nos invités donc je pense que nous sommes tous prêts on peut rentrer dans le vif du sujet ma première question elle est assez personnelle et j'aimerais d'abord la poser aux danseurs à nos deux invités danseurs qu'est-ce qui a changé au final depuis l'apparition du Covid, de la Covid peut-être qu'on va dire du Covid vu que vous avez lancé la balle M. Moschler on va rester sur du Covid depuis l'apparition du Covid de ce virus qu'est-ce qui a changé dans votre vie et puis comment ce virus il influence votre quotidien peut-être on peut commencer avec toi Venance Ok, vous m'attendez Oui, parfait Ma vie a beaucoup changé c'est clair j'aurais pu vraiment décoller cette année parce que j'ai eu beaucoup d'emplois internationaux cette année et maintenant je travaille dans une agence d'insurance c'est pas du tout ce que je voulais faire cette année mais on se retrouve là à cause du Covid ouais, c'est ça ouais Et pour toi Germain, c'est un peu la même chose beaucoup de plans qui ont été jetés à l'eau si j'ose dire ça comme ça pour moi ce qui a changé pas tant que ça pas tant que ça j'ai eu quelques opportunités qui ont été qui ont été annulées mais il y a beaucoup de choses qui se sont créées aussi pour moi pendant le Covid donc c'est c'est un peu partagé pour moi c'est qu'il y a des choses qui se sont créées pas grâce à ça mais un peu à ce moment-là et voilà Merci beaucoup Maintenant, je pense qu'on a un peu l'opposé ou bien le contraire de ce que Venance nous a décrit des jobs qui ne sont plus là ou bien des jobs qui sont repoussés à des dates ultérieures où on met un gros point d'interrogation pour vous, est-ce que la situation elle a beaucoup changé ou bien comment est-ce que ce virus il impacte votre quotidien, M. Benoît ? Au début, il a bien sûr fortement il y a eu un fort impact sur notre travail à l'hôpital parce qu'au début, on ne savait pas ce qui allait nous arriver du coup, on a commencé à libérer les lits on a pensé avoir peut-être aussi à un certain moment des patients Covid en psychiatrie avec un personnel qui n'est pas préparé à soigner des patients Covid et puis on s'est rendu compte relativement vite que la population souffrait que les patients qui étaient à l'hôpital souffraient on a mis en service un service de téléphonique où on pouvait appeler sur lequel on a vu à quel point certaines personnes avaient peur étaient en difficulté à la maison on n'osait pas sortir de la maison on n'osait peut-être pas même ouvrir les paquets de nourriture qu'ils avaient commandé online donc on voyait que c'était peut-être une mauvaise idée de libérer les lits psychiatriques donc on avait un peu à gérer d'un côté j'avais à gérer les anxiétés de mon équipe les anxiétés de nos patients qui étaient là et bien sûr à gérer aussi tout ce qu'on pensait pouvait peut-être arriver à un certain moment personnellement ça m'a moins touché parce que ma vie continuait on avait plutôt plus de travail que moins de travail moi je sortais tous les jours pour aller à l'hôpital du coup pour moi ça n'a jamais été un réel confinement or peut-être les week-ends qui étaient différents mais à part ça personnellement pour moi ça n'a pas tellement changé que ça même si le contenu de mon travail avait peut-être un peu changé merci beaucoup et pour vous monsieur Meuchler c'est totalement une situation différente ou bien au final il n'y a eu que des petits points qui ont changé alors d'une part au niveau concret ça ressemble un tout petit peu à ce que disent les danseurs mais dans le sens où tout d'un coup j'ai été amené à travailler à la maison en home office tout le temps et notamment là où je travaille beaucoup c'est à dire à l'office fédéral de la statistique où il y a des questions de protection des données pendant des années y compris des gens de mon équipe demandaient à travailler à la maison et c'était toujours une fin de non recevoir c'était impossible, c'était compliqué la protection des données techniquement c'est difficile et là je crois deux semaines tout d'un coup avec le lockdown on nous a non seulement dit de travailler plutôt à la maison mais de ne plus revenir au bureau du tout donc tout d'un coup c'était possible tout d'un coup c'était possible mais par ailleurs c'est vrai que au niveau du contenu j'ai des conséquences un peu paradoxales puisque d'une part en tant que sociologue de la culture j'ai presque jamais été aussi demandé qu'au moment du confinement en tout cas parce qu'évidemment c'était tellement particulier le fait qu'il n'y ait plus de culture alors disons que la culture a un peu migré en ligne c'est ce qu'on est en train de faire d'ailleurs un tout petit peu ce soir lorsque vous avez fait votre projet donc il y a eu plein de demandes très concentrées sur plusieurs semaines de différents médias qui voulaient un peu savoir comment ça va continuer qu'est-ce que ça va tout changer est-ce que les différentes modalités de consommation culturelle qui sont en train de se profiler vont se cumuler ou vont s'anéantir l'une ou l'autre etc. donc j'ai plutôt eu plus de travail que d'habitude entre guillemets par contre côté statistiques c'est assez intéressant puisqu'au fond toutes les statistiques notamment sur la culture qu'on a publié cette année dont d'ailleurs une sur les travailleurs culturels et les entreprises culturelles en octobre à l'OFS elles sont toutes un peu marquées du saut de l'inactualité parce qu'en fait les journalistes nous disent c'est très bien ce que vous avez fait, c'est un très beau travail mais en fait ça s'arrête en 2019 ou en 2018 donc il n'y a pas le Covid dedans donc c'est déjà dépassé donc évidemment la statistique c'est encore pire que la sociologie c'est-à-dire que vous monsieur Benoît vous êtes vraiment tout près de l'actualité le sociologue est déjà un tout petit peu plus loin parce qu'il faut faire des recherches etc. mais bon on peut commenter l'actualité quand même et le statisticien sociologue lui il est carrément les résultats sont toujours au moins une année voire deux voire trois ans des fois après l'année en question donc on aura les premières statistiques Covid si on veut dire culturelles en mars, en mars-avril on va commencer à pouvoir profiter des enquêtes de 2020 et pouvoir les publier donc c'est des conséquences assez paradoxales d'un côté de vous c'est un peu drôle parce que quand vous parlez de ce paradoxe d'habitude c'est Venance et Germain qui sont sur la scène qui sont demandés qui sont les stars entre guillemets et puis vous deux vous avez pendant le confinement vous êtes devenus un peu des stars des médias monsieur Meuschler et monsieur Benoît en tout cas j'ai j'ai vu beaucoup d'interviews de vous j'ai bien pu m'informer avant cette discussion aussi grâce à ces interviews que vous avez donné bon il faut pas qu'on enlève la lumière aux artistes c'est les artistes qui en tout cas pour moi c'est les artistes qui de mon côté c'est les artistes qui doivent rester au centre et je pense que peut-être monsieur Benoît aussi au final une fois que les gens sont requinqués, sont retapés c'est eux qui doivent de nouveau pouvoir vivre et être devant de la scène j'imagine, je sais pas si je pense aussi mais après c'est comme vous dites c'est la situation qui crée des qui crée des spots différents sur les personnes et puis bon c'est il fallait avoir cette expertise et puis je pense que pour vous aussi monsieur Benoît c'était spécial ou bien vous étiez demandé autant avant aussi avant le Covid non du tout, non c'était un hasard plutôt, comme je l'avais décrit dans le livre au début c'était un hasard j'avais été appelé par la télévision suisse parce que c'était un vendredi soir juste avant la première fois qu'il pensait qu'il allait avoir un lockdown il voulait avoir une interview avec quelqu'un qui était expert pour les troubles anxieux je ne suis que l'une des personnes possibles mais le vendredi soir il y avait à part moi beaucoup de monde disponible et c'est comme ça que j'ai un peu glissé dans ce machin j'étais pas le premier à lever la main si je me rappelle bien d'accord j'aimerais juste prendre une petite citation que j'ai lu aujourd'hui qui m'a qui m'a qui m'a intrigué ou bien que j'ai trouvé assez intéressante pour un peu situer la culture et puis après rebondir sur les chiffres que vous avez que vous avez commencé à citer monsieur Meuchler ou bien dont vous avez parlé que vous avez fait donc dans votre dernière étude qui est sorti au mois d'octobre la ministre de la culture allemande madame Monica Grütters elle a dit que la démocratie même si elle est saine a besoin d'une aération constante la liberté de l'art et de la culture fournit à la démocratie l'oxygène dont elle a besoin pour survivre et après elle a pris un exemple imagé qui était pour certains un peu morbide on va dire elle a dit que le secteur de la culture est l'appareil respiratoire de la société et là attention il y a beaucoup qui l'ont critiqué pour pour cette sortie médiatique et beaucoup ont aussi contredit ce qu'elle a dit et on dit que ben non la culture en fait est au goutte à goutte de l'état et que beaucoup de professions de la culture ne fonctionne ou ne survivent uniquement que grâce à l'état est-ce que vous comment est-ce que vous monsieur Möschler vous vous positionnez maintenant si on prend uniquement que les chiffres qu'est-ce que signifie la culture statistiquement parlée en suisse mon micro pardon qu'est-ce que la culture c'est souvent la première question qu'il faut se poser en tant que sociologue et en tant que sociologue statisticien mais dans cette petite publication qu'on a faite à la mi-octobre on a un peu repris une définition d'ailleurs d'Eurostat au Luxembourg oui monsieur Benoît maintenant mais qui est un peu plus large que peut-être que ce qu'on y mettrait d'habitude il y a aussi l'architecture il y a aussi un peu la publicité il y a aussi les jeux vidéo c'est pas l'économie créative qui serait encore plus large mais c'est quand même un tout petit peu plus large que la danse, le théâtre, le cinéma et là bon voilà on a pu produire quelques chiffres effectivement sur cette base qui était assez étonnant parce qu'en Suisse finalement il y a chaque dixième entreprise donc c'est pas que les institutions culturelles et les troupes mais c'est aussi des entreprises mais qui peuvent être des toutes petites entreprises c'est assez souvent une personne ou deux trois personnes une entreprise sur dix fait partie du secteur culturel donc ça c'était quand même assez étonnant à découvrir et on a aussi trouvé par exemple que la culture produit 15 milliards de francs 15 milliards, pas millions, milliards de francs de valeur ajoutée alors c'est un concept très compliqué économique mais disons on a pu la mesurer en termes de chiffres c'est ça que je voulais dire et de caractéristiques économiques mais en tant que sociologue de la culture je suis toujours aussi celui qui a envie de dire c'est bien de montrer tout ça mais il ne faut pas réduire la culture à des chiffres non plus d'ailleurs ces chiffres 15 milliards c'est beaucoup et ensuite on voit que c'est 2,1% du PIB suisse donc tout d'un coup c'est plus tellement que ça etc. donc de toute façon la culture je pense que les danseurs ici présents seront d'accord avec moi même si d'ailleurs la danse c'est des chiffres je crois savoir que la danse c'est vraiment il faut tout le temps compter en fait dans votre tête vous comptez tout le temps je crois en réalité par rapport à la chorégraphie si elle est déjà écrite en tout cas mais je pense que c'est un don c'est donnant donnant c'est un va et bien c'est à dire comme vous disiez la culture elle coûte et bon elle rapporte un peu peut-être mais ce qu'elle rapporte ou ce qu'elle apporte est beaucoup plus que simplement économique et ça on est obligé un tout petit peu de le rappeler tout le temps qu'on fasse des statistiques ou des analyses sociologiques on est toujours plus amené justement à acculer un peu à montrer l'utilité de la culture d'ailleurs qu'elle soit financière ou tout d'un coup sociale on peut montrer que c'est un lieu de rencontre peut-être même que ça va aider à surmonter des tensions dans la société peut-être mais je trouve que la culture c'est aussi d'ailleurs un endroit où on débat, où on crée le débat et où on pose des questions et on fait réfléchir aussi alors c'est aussi une utilité mais qu'on peut difficilement chiffrer et c'est quand même c'est assez intéressant ce que vous dites ce qui m'intéresse moi c'est qu'avec tous ces chiffres je pense que dans la politique on met beaucoup justement les chiffres et l'économie dans la balance moi la question que je me pose c'est est-ce que ces chiffres ils sont cohérents avec la représentation des métiers culturels au niveau des décisions politiques prises en Suisse je vous donne un exemple est-ce qu'on connaît les différentes situations au sein des métiers culturels afin de pouvoir décider combien d'aides recevra le segment de la culture et qui pourra recevoir combien est-ce que cette complexité des métiers dans le domaine de la culture est-ce qu'on les connaît pour après pouvoir vraiment faire cette repartition qui serait fair play je dirais disons que la complexité justement on arrive mieux à la cerner dans des enquêtes sociologiques plus sectorielles justement quand on a fait cette enquête avec Valérie Roll une collègue sociologue sur les jeunes comédiens au fond qui sortent de l'école de théâtre on a vraiment vu des choses y compris au niveau financier de la survie de ces personnes voilà, soit vous avez un travail à côté soit vous êtes en fait aussi au chômage et si vous êtes au chômage d'ailleurs d'une certaine manière vous avez réussi c'est-à-dire que vous avez réussi à travailler assez pour être au chômage soit vous avez des revenus très petits on a trouvé des chiffres dans cette enquête lausanoise à l'époque je crois que c'était 10-15 000 francs par an le revenu, alors bon, on imagine un tout petit peu qu'ils ont peut-être un conjoint ou une conjointe etc. mais disons le revenu issu de toutes leurs activités à la personne en question c'était très petit et le problème effectivement c'est qu'ensuite quand on veut avoir une vue l'ensemble on est obligé de recourir aux statistiques, c'est vrai comme celle qu'on a produite et publiée en mi-octobre et dans ces statistiques en fait, ces statistiques, je pense que c'est un peu le cas dans tous les pays sont basées sur des enquêtes qui ne sont pas faites pour ça en fait elles sont basées sur deux types d'enquêtes il y a des enquêtes sur les entreprises donc c'est vraiment, c'est plutôt prévu pour des grandes entreprises ou moyennes entreprises ou peut-être même des PMO mais c'est toutes petites entreprises culturelles qui sont des fois en fait une personne un indépendant etc. c'est pas tout à fait fait pour ça ou alors des enquêtes sur les personnes c'est un autre type d'enquête qu'il y a c'est-à-dire qu'on va interroger 300 000 personnes en Suisse on va leur poser des questions mais dans les deux cas, la culture tout d'un coup elle est quand même un secteur assez petit donc tout d'un coup on n'a plus beaucoup de gens ou d'entreprises dans cette population-là dans cet échantillon-là et du coup on n'arrive pas par exemple quand on nous dit mais descendez s'il vous plaît jusqu'au métier de la scène on va dire non, il y aura trop peu de monde on n'arrivera pas à le faire la variance sera telle qu'on devra tout d'un coup dire j'en sais rien, 2 000 francs par mois plus minus 1 000 francs donc ça ne veut plus rien dire et je vous donne un autre exemple assez typique on a effectivement aussi une enquête sur les salaires il y en a une pour connaître les salaires en ce moment il faut faire une enquête on n'a pas encore les moyens d'aller chercher vraiment dans tous les registres si c'est un projet parce que ces données elles sont quelque part dans les registres AVS on n'a pas encore ça donc il y a une enquête qui est faite je crois auprès de 30 000 il me semble personnes et dans cette enquête en fait ce n'est pas des personnes c'est des entreprises justement et donc toutes les entreprises plus petites que 3 personnes et tous les indépendants qui sont seuls ne sont pas couverts par cette enquête finalement on a trouvé, parce que ce serait trop petit on ne veut pas les charger il y a toujours ce paradoxe, on ne veut pas charger les petites entreprises ou les personnes seules avec des questionnaires très longs mais en même temps le revers c'est que typiquement dans un domaine comme la culture on va au fond rater pas mal de gens par exemple on a trouvé des chiffres concernant les salaires dans cette petite publication alors ces chiffres ils sont pas mal pour comparer avec d'autres secteurs etc. ou comparer les salaires des hommes et des femmes dans la culture aussi mais en fait ce n'est pas les vrais salaires de la culture parce qu'il y a toute une série de gens peut-être comme Venance ou Germain enfin s'il était en Suisse qui ne seraient pas couverts par cette enquête donc on a vraiment un problème on essaie de mesurer la culture aussi par des chiffres et justement maintenant on en a besoin parce qu'on va pouvoir imaginer des mesures et c'est bien, moi je trouve qu'en Suisse on a les autorités des fois on dit que la Suisse est frieuse envers la culture, les autorités mais là je trouve quand même très vite la culture a été mentionnée comme un secteur devraient être aidé donc je trouve que les collègues de l'Officinaire de la culture ont quand même assez vite réagi etc. mais c'est vrai qu'on n'arrive pas bien je pense à cerner certaines situations fragiles, précaires qui échappent un tout petit peu aux statistiques et peut-être du coup aussi aux mesures à la fin Germain, une question pour toi ce que M. Möschler il vient de dire est-ce que tu, je ne sais pas peut-être que toi dans ton expérience personnelle la première fois que tu as dit à ta famille ou à ton entourage que tu veux être danseur professionnel est-ce que à eux, à leurs yeux parce que moi je connais vu que je suis musicien aussi la question qu'on me pose toujours quand je dis que mon job ou bien mon travail c'est d'être musicien on pose toujours la question oui mais, ah bon, mais c'est quoi ton vrai job ? donc on remarque qu'il n'y a pas il y a une certaine, comment dire on doit toujours justifier ou bien on doit bien expliquer comment est-ce qu'on a réussi à professionnaliser pour qu'on soit valorisé au juste prix ou bien pour qu'on soit pris au sérieux dans ce job ou bien dans ce travail artistique est-ce que c'est quelque chose que tu connais aussi Germain ? Ben moi, c'est quelque chose qu'on dit en tant que danseur, en tant qu'artiste au quotidien je pense que c'est déjà d'une part du manque d'information moi à l'école, par exemple, on m'a jamais donné des informations sur comment je pourrais être danseur et quels étaient les salaires et comment faire pour y arriver et tout je l'ai appris, je l'ai appris tout seul quand j'ai commencé la danse, je savais que ça pouvait être compliqué de me professionnaliser au niveau même de mes parents parce que c'est encore l'inconnu c'est encore l'inconnu de se dire être danseur, est-ce que c'est un vrai métier ? est-ce qu'on peut vivre de ça ? avec des amis, je me retrouve encore à devoir me justifier, à me dire oui, je suis danseur et on me dit mais tu fais quoi à côté ? non, je fais rien à côté je vis de ça et en France, on a un peu cette chance-là d'avoir ce système-là qui nous permet d'être intermittent et qui nous permet de pouvoir avoir un revenu tous les mois à renouveler au bout d'un an oui, au bout d'un an on a un nombre d'heures à renouveler chaque année on a cette chance-là et je trouve que pour beaucoup de danseurs il y a beaucoup de danseurs qui ne sont pas au courant de tout ça et oui, parce que je trouve qu'il n'y a pas un manque d'informations à ce stade-là donc vous avez vous-même dû vous informer, vous instruire, trouver vos modèles venant, je sais que comme tu nous as dit au début de la discussion, tu étais vraiment ça aurait dû être ton année, l'année 2020 et elle aurait commencé en beauté, si j'ose dire ça comme ça je sais que tu préparais quelque chose de très gros à Amsterdam au Amsterdam Fashion Week peut-être que tu peux nous en dire un peu plus et après ce qui m'intéresserait c'est qu'est-ce que ça a fait avec toi de perdre cette ouais de perdre cette année entre guillemets ou bien de vous de remarquer que tout ce que tu as tout ce que tu as préparé tu avais travaillé pour dur dur pour arriver exactement à cet endroit à ce moment-là et pouf, ça s'évapore comme comme de la poussière bon ouais cette année pour Amsterdam Fashion Week je devais ouvrir le show le Fashion Week et je me suis mis à fond pendant deux mois bon boulot, travail presque tous les jours non, quatre fois par semaine des entraînements de six à sept heures et c'était quand même beaucoup des heures que je me suis mis à fond et après d'un coup on est là à Amsterdam on nous dit show canceled j'étais là ok on fait quoi maintenant ouais c'était un peu dommage et aussi mes danseurs ils étaient déçus déçus et surtout on n'était pas payé après alors on est rentré sans paiement et on a essayé de d'avoir des petits boulots comme moi moi j'ai travaillé chez Denner pendant trois mois ce que je trouve que c'est n'importe quoi surtout moi aussi quand tu es comment je veux dire moi je me suis donné trop à fond dans ce métier pour aller travailler après chez Denner je me suis vraiment je me suis mis comme ça après bon je me suis retourné un peu des gens parce que aussi à cause du Covid j'étais beaucoup à la maison j'étais aussi dépressif et ouais ouais c'était chaud c'est à dire comment c'est chaud ouais je comprends absolument monsieur Benoit j'aimerais rebondir sur ce que Benance vient de dire et reprendre aussi ce que Möschler et Germain nous ont dit quand on maintenant on sait que que l'humain il a besoin il a des besoins physiologiques il a des besoins de sécurité des besoins d'appartenance d'amour il a besoin d'estime et un besoin d'accomplissement de soi-même cette crise du Covid en fait elle enlève beaucoup de ses besoins dont on a besoin des besoins fondamentaux est-ce que les situations qui ont été décrites par les danseurs et par monsieur Möschler est-ce que pour vous c'est ce sont des situations que vous avez que vous avez eu ce sont des cas que vous avez eu et que vous avez eu à traiter pendant pendant cette crise ou bien même encore maintenant ce sont des cas qu'on a toujours traité et qu'on a toujours vu des pertes d'existence de projets de vie qui s'y croulent des problèmes financiers etc et c'est juste une partie ça ce sont des problèmes qu'on a toujours eu mais jamais à ce nombre jamais autant de personnes qui à qui ça vache en même temps donc on sait que tout ça ce sont des facteurs à risque extrêmement élevés pour la santé mentale ou pour perdre la santé mentale ce sont des histoires tragiques et en même temps le problème c'est que ça dure et que du coup non seulement le récent passé était difficile parce que j'ai peut-être perdu un projet mais en même temps je vois pas le prochain projet arrivé du coup du coup ça nous met en double situation difficile et ça c'est juste un aspect vous avez bien dit d'autres aspects de cette situation Covid qui a été difficile dans le domaine de la culture mais dans d'autres domaines aussi indépendamment du du domaine professionnel on sort plus de chez nous on est on perte de contact physique avec d'autres personnes on a besoin d'un contact physique avec d'autres personnes on l'essaie très bien les études ont montré ça bien longtemps avant dans des prisons par exemple vous voyez l'agressivité est montée quand on sépare les prisonniers alors que la logique dirait plus on les met ensemble plus ils sont agressifs bah non c'est justement le contraire qui va s'arriver donc là les gens isolés chez eux peut-être même isolés vraiment tout seul sans personne d'autre chez eux ça crée des tensions internes ça crée ça crée des angoisses ça peut créer de l'agressivité jusqu'à même et ça on connaît on savait ça bien avant aussi isolé des gens ça peut aller jusqu'à créer des hallucinations etc donc c'est vraiment ce sont des situations critiques on a on a vu on a eu notamment au téléphone on a vu des personnes d'un côté avoir ou tomber dans des problèmes d'addiction d'un côté mais aussi déraper et développer euh 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 des symptomatiques euh 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 paranoïdes par exemple etc donc tout ça c'est normal comme vous l'avez dit le cerveau et est là pour créer ou chercher la sécurité pour chercher le contrôle ben là le contraire était la question ou le contraire est ce qui s'est passé non donc tous nos cerveaux tous ensemble certains plus que d'autres étaient inflammés ou étaient vraiment en fortes situations difficiles et ça crée des symptômes et ça dure. Merci beaucoup. Avant, M. Meuschler, vous nous avez donc un peu décrit les vertus aussi de la culture. Certes, la culture, comme vous avez dit, c'est, si je ne me trompe pas, pour avoir les bons chiffres, c'est 2,1% du PIB en Suisse. Sur la statistique que vous avez faite, c'est les chiffres de 2019, si je ne me trompe pas, ce que vous avez dit. 18, enfin avant le COVID. D'accord, d'accord. Et vous pensez que ce chiffre va baisser considérablement dû au COVID ou bien quelle est la tendance de ce chiffre que vous attendez un peu ? Je pense qu'il va baisser, mais je pense aussi que ce qui va se passer, c'est qu'autant maintenant, pendant le COVID, on arrive avec un chiffre qui décrit une situation au fond idéale d'avant, autant quand on arrivera enfin avec ce chiffre pour 2020, dans je pense deux ans, en 2022, parce qu'on va actualiser cette statistique chaque année, plus personne ne voudra entendre parler. Donc, ils seront plus intéressés à entendre en 2023 que c'est remonté entre 2020 et 2021. Enfin, c'est tout ça. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est un peu ce que disait M. Benoît, c'est que peut-être moi, pour les statistiques, mais pas que sociologue de la culture et de la société, entre guillemets, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a quand même beaucoup dit qu'on était, en tout cas nous les sociologues, la sociologie d'ailleurs, elle est un tout petit peu née il y a 100, 150 ans, du fait que la société au fond commençait à se morceler, à s'atomiser, comme disaient les sociologues, à trop s'individualiser peut-être, etc. Et donc, il y a tout un leitmotiv, un peu de la sociologie critique qui est, encore aujourd'hui, je pense, de dire, oui, on est dans une société qui est atomisée, les gens sont chacun de son côté. D'ailleurs, depuis qu'il y a les masses médias, les gens sont trop dans les masses médias, ils sont trop à l'écran depuis 30-40 ans ou depuis 10-20 ans, ils sont trop sur Internet. En fait, la société n'existe plus. Et en fait, cette crise du Corona, vraiment, je le dis honnêtement, ça a vraiment ouvert nos yeux de voir que ce n'était quand même pas aussi grave que ça. Maintenant, c'est un peu le cas, mais au fond, ça a montré à la fois que ce n'était quand même pas autant que ça, c'est-à-dire qu'on avait quand même tellement de contacts et de choses à faire ensemble, collectivement. Et oui, il nous a montré au fond la socialité de la société. Alors, c'est un tout petit peu un jeu de mots, mais qu'on avait un tout petit peu oublié et peut-être aussi une sorte de besoin. Alors, les sociologues n'aiment pas tellement le concept de besoin parce que ça naturalise un peu des choses, alors qu'au fond, tout est social, tout est devenu socialement. Mais pour nous, les sociologues, en tout cas, mais quand même, il y a une sorte de besoin de société que semblait aussi décrire M. Benoît et de l'être humain est par nature culturelle et par nature sociale, probablement. Et on le voit maintenant, parce que finalement, moi, en tant que sociologue aussi de la culture, des pratiques culturelles, je me suis dit, on va voir que les gens, finalement, sont assez contents. Chacun est dans son coin, chacun peut surfer autant qu'il veut, enfin, à part quand il travaille. Mais je veux dire, tout d'un coup, il n'y a plus besoin d'aller au cinéma, il n'y a plus besoin d'aller au théâtre, il n'y a plus besoin d'aller au musée, il n'y a plus besoin d'aller au bistrot, il n'y a plus toutes ces pressions sociales. Enfin, on peut se défouler, chacun chez soi, avec les films sur VOD qu'on peut voir et tout. Et en fait, pas du tout. Alors, on peut le faire, mais en fait, plus personne n'a envie de le faire. C'est ça qui est intéressant. On a envie de se retrouver. Très intéressant, très intéressant. Donc, ça montre un peu l'importance, encore plus, de la culture. Si on regarde le tout d'un point de vue un peu dystopique, je dirais, la mort de la culture serait-elle fatale pour notre société ? Vous pensez, M. Möschler ? Donc là, on parle de la culture au sens de production, diffusion et réception de biens fabriques, parce qu'il y a cette culture au sens anthropologique du terme qui serait au fond un tout petit peu la société. Donc, celle-là n'est pas encore tout à fait morte. Et la culture au sens étroit du terme, d'ailleurs, non, plus au fond, puisqu'elle va justement, c'est peut-être là qu'on va parler de votre projet, c'est-à-dire qu'elle en arrive à trouver des moyens, d'ailleurs aussi peut-être des opportunités, de la transformer. Et en partie, d'ailleurs, moi, je ne veux pas dire que tout ce qui est en ligne n'est pas de la culture. Je veux dire les films en ligne, d'ailleurs, votre projet en ligne. Mais c'est vrai, peut-être que c'est une question de génération, un peu, que je trouve qu'il y a quelque chose qui manque toujours. Un film au cinéma, je suis un peu comme Godard, c'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose de voir un film au cinéma que de voir sur un petit écran. C'est comme voir la carte postale de la Mona Lisa et voir la vraie Mona Lisa, quoi. Donc, je reste encore toujours un peu persuadé de ça, y compris parce que justement, même si on est peut-être avec d'autres devant l'écran à la maison ou il y a d'autres personnes qui, quelque part, regardent peut-être la même chose que nous, comme en ce moment, d'ailleurs, cette émission, je ne sais pas ce que c'est ce débat, finalement, ce n'est pas tout à fait la même chose que de partager, y compris physiquement, avec d'ailleurs des inconnus. Ce n'est pas des gens qu'on connaît quand on a chez soi, mais des inconnus. C'est aussi ça, le public. Le public, c'est quelque chose d'assez fort, au fond, d'assez politique même, de se retrouver avec des gens et avec des artistes dans une salle en direct à partager quelque chose. Je pense qu'on se réjouit tous de retrouver, disons, de retrouver tout ça. Maintenant, si on prend ce point de vue dystopique, encore, toujours, et si cette situation perdure et si cette situation devrait vraiment, dans un cas vraiment grave, on dirait, vous forcer à ne plus faire cette profession. Est-ce que vous avez un plan B, Germain, et venons peut-être commencer par toi. Germain, est-ce que ça t'est venu à l'idée, déjà, de réfléchir à un plan B, si maintenant, ce confinement, si cette situation, si ça perdure, si ça continue, est-ce que viendra un moment où tu devras réfléchir à quelque chose d'autre ou bien est-ce que c'est quelque chose que tu bannis totalement de ta tête ? On y pense. On y pense tous. Moi, personnellement, c'est une chose que je n'ai pas envie d'y penser. Je n'ai pas envie de me mettre ça dans la tête. Après, on avance tous avec un petit peu, mes amis et moi, avec plein de questions dans la tête parce qu'on est dans un flou total de ce que va devenir ce secteur-là. Mais après, je reste optimiste et j'essaie de me dire que non, que ça peut s'arranger. Je n'ai pas pensé à un plan B. Je n'ai pas pensé. Je continue à exercer mon art. Pour l'instant, je n'ai pas envie d'y penser. Et pour toi, Venance, est-ce que tu es déjà dans le plan B ou bien est-ce que tu arrives quand même toujours à joindre les deux bouts ? Moi, je suis déjà dans mon plan B. Alors, travailler dans le bureau d'insurance chez LVCAS, c'était déjà mon plan B parce que je n'avais pas vraiment envie de donner des cours de danse parce que je trouve... Ouais, c'est quelque chose... J'ai adoré à faire avant. Trois, quatre ans avant, j'aimais vraiment donner des cours. Mais cette année, je me suis dit... Maintenant, c'est l'année des spectacles, des juifs. Aussi, j'aurais eu un grand job aussi au Japon. Et tout ça, c'est parti. Alors, pour moi, je me suis déjà dit OK, je dois réfléchir. Je dois faire un plan B. Bon, c'est celui-là. Et si tout se ralentit encore, je vais aller continuer mes études économiques. Merci beaucoup pour cette entrevue dans votre vie et puis dans votre manière de gérer cette situation qui est très spéciale. J'ai un peu l'impression qu'on est dans une situation de transition parce qu'on sait d'où on vient. On a beaucoup de personnes ou bien il y a beaucoup qui s'empressent à dire que rien ne sera plus comme avant. Mais c'est très difficile de faire des pronostics pour savoir où est-ce qu'on va aller exactement. J'aimerais vous poser à vous, M. Mönchler, tout d'abord cette question d'un point de vue sociologique. Excusez-moi. Est-ce qu'on connaît du passé des situations similaires ou bien des situations qu'on pourrait comparer à celles qu'on est en train de vivre maintenant et comment est-ce que la culture a réussi à traverser ces situations ? L'exemple qu'on cite quand même de temps en temps ces temps et qui d'ailleurs à Zurich aussi a donné lieu à une très belle exposition au Kunsthaus sur les années 20. En fait, si on croit à cet exemple-là, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, une pandémie encore, au fond, bien pire, je crois, parce que je ne sais plus combien de... Vous le savez, je pense mieux que moi, il y a eu de morts avec la grippe espagnole, mais de millions, de dizaines de millions, je crois, à une époque où il y avait moins de gens sur Terre. Et juste après une guerre qui avait déjà donné quelques millions de morts. et ensuite arrive un déchaînement, au fond, de vitalité, de créativité, y compris même politique en Allemagne où il y a eu des expérimentations politiques, etc. Par exemple, et tout ce qui s'est passé au niveau artistique, danse, beaux-arts, etc. Dans les années 20, je dis qu'il y avait cette exposition qu'il y avait à Zurich, le montrait très bien. C'était d'ailleurs une expo, justement, dans un musée d'art, enfin des beaux-arts, mais qui montrait tous les arts. Donc, c'était assez calé de scopique. Donc, au fond, je ne sais pas si c'est... On aimerait aussi donner un peu d'espoir ce soir dans cette émission. Mais le fait est que... Enfin, c'est bizarre, mais ça peut... Je pense que... Disons, on est tous quand même d'accord que c'est une parenthèse qui dure, qu'on est d'accord, mais qui va quand même être finie. On parle de la deuxième vague et de la petite troisième vague. Alors, on espère qu'il n'y en aura pas de quatrième parce que sinon, je ne sais pas si M. Benoît, on sait plus du point de vue, plus peut-être médical et tout, mais on espère qu'il n'y en aura pas de quatrième. Mais au fond, on est à espérer et à penser qu'il y aura une sorte d'explosion de vitalité. Et je trouve d'ailleurs que votre petit film que vous avez fait, entre guillemets, petit film avec les trois danseurs, le montre bien au fond, parce que... Je ne sais pas si vous voulez parler en détail de cette œuvre, parce que c'est aussi une œuvre, justement, et on voit bien au début les danseurs qui sont angoissés et qui se rebellent, d'ailleurs, et ensuite qui se calment. Alors, peut-être que M. Benoît a les termes plus justes psychologiquement. Et ensuite, qu'ils font quelque chose ensemble et qui, sur la base, finalement, de cette crise, vont de l'avant. Et peut-être vont plus de l'avant quelque chose de nouveau qu'avant. Donc, finalement, ce film le montrait très joliment. Et c'est peut-être ce qui... Je pense que... Enfin, historiquement, c'est aussi ce qui a pu arriver une fois ou l'autre. Enfin, l'être humain est assez bizarre. Enfin, il s'adapte. Enfin, il est peut-être en ce moment déprimé, angoissé, mais tout d'un coup, il va repartir comme en 14, comme on le dit. Est-ce que vous partagez... Si on prend, par exemple, je ne sais pas si dans votre livre aussi, M. Benoît, c'est aussi une période, donc les années 20, que vous prenez aussi pour pouvoir un peu prendre des enseignements ou bien pour analyser les données que vous aviez de ce temps-là, est-ce que c'est aussi un temps qu'on peut mettre en comparaison avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment ou bien il y a une autre époque qui serait peut-être mieux située ? Pour mon domaine, le domaine des pathologies psychiatriques, on n'a pas de données qui datent de ces années-là ou très peu. Donc, nous, ce qu'on regardait plus tôt, c'est on essayait de comparer des situations semblables, je disais, des prisons, par exemple. On regardait des chercheurs sur les pôles nord et au pôle sud qui sont tout seuls pendant six mois. Mais on regardait aussi les autres épidémies qu'on a eues dans ces dernières années. On regardait les données, par exemple, sur SARS, MERS, Ebola, etc. Donc, on essayait de comparer un peu les épidémies et regarder ce que ça faisait avec les gens à l'époque. Même si, maintenant, on sait très bien que ce n'est pas comparable, c'est différent, c'est niveau globalité, c'est très différent. Et quand on a une situation aussi neuve, au final, et si on n'a pas vraiment beaucoup d'expérience dans votre domaine, comment est-ce qu'on peut s'imaginer comme personne qui n'a aucune expérience ? Comment est-ce que vous abordez la question et comment est-ce que vous essayez de trouver des solutions ? On essaye un peu de divider la situation, de la diviser en partie et puis de regarder qu'est-ce que ça fait avec l'homme, avec l'être humain, de le séparer d'autres êtres humains. Qu'est-ce que ça fait avec l'être humain quand on lui enlève quelque chose ? Qu'est-ce que ça fait avec l'être humain quand il est en situation financière difficile, par exemple ? Qu'est-ce que ça fait quand il perd ses projets de vie, etc. Donc, on essaie de le séparer en petite partie puis de regarder. Après, on peut essayer d'illuminer quelques facteurs à risque, mais le problème, c'est qu'à la fin, on a toujours des personnes qui accumulent des facteurs de risque qui ont, par exemple, déjà eu un trouble ou des problèmes de santé mentale avant et ont des problèmes financiers tout d'un coup et sont en situation de home office, etc. Donc, là, ce sont des personnes à risque. On doit vraiment essayer de ne pas les perdre de vue. Mais pour dire, si on… les recherches qu'on connaît ou ce qu'on a essayé d'imaginer lors du premier confinement, ce qu'on a écrit dans le livre, c'est plus ou moins beaucoup des choses qu'on a écrites que je n'ai pas vraiment pensées, que je ne voulais pas vraiment en croire à l'époque, sont arrivées comme sont arrivées actuellement. On a ces problèmes de stigmatisation maintenant dans la société qu'on avait moins dans les mois d'avril-mai. On a des problèmes d'agressivité. On a des problèmes de gens qui se révoltent. On a des problèmes même dans les familles, avec les proches amis, on commence à se disputer sur ces nouvelles mesures, etc. Et c'est tout ça, on le connaissait très bien et tout d'un coup, ça devient réalité. Ça fait bizarre de le voir arriver alors que c'est plus facile d'écrire puis d'analyser que de le voir arriver tout d'un coup. Merci beaucoup. Pour vous, personnellement, maintenant, on a eu un aperçu qu'on a pu situer sur l'histoire ou bien sûr sur le vécu. pour vous, personnellement, Venance et Germain, est-ce que dans votre vie jusqu'à aujourd'hui, est-ce que vous avez eu une situation comparable ou bien une telle situation qui vous amène à re-réfléchir tous vos plans ou bien qui vous met des bâtons dans les roues comme est en train de le faire le ou là, on avait dit le, le Covid ? Je ne sais pas. Venance, peut-être, toi d'abord ? Alors, pour moi, c'était, mais ça fait déjà sept ans en arrière quand je suis devenue maman. Bon, je devais réfléchir beaucoup des trucs. Est-ce que je veux commencer avec la danse ? Est-ce que je veux vraiment me mettre dans ce métier ? Dans ce temps-là, je me suis dit non. C'est pour ça que j'ai fait mon apprentissage dans l'économie. Et après ça, après trois, quatre ans, je me suis quand même décidé de continuer mes rêves et de les faire, d'être dans ceci. Et toi, Germain, est-ce que, après sans rentrer si tu le veux, exemple à l'appui, mais tu peux, globalement, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu as déjà eu une situation et si oui, comment est-ce que, quels sont les enseignements que tu as pu en tirer ? Est-ce que maintenant, aujourd'hui, ça t'aide pour pouvoir, parce que j'ai l'impression que tu as quand même une certaine positivité, tu ne perds pas l'espoir. Même quand je discute avec toi, tu es toujours souriant, tu es toujours positif. Là où certains ou là où beaucoup ont déjà ont déjà levé les pattes et dit, vas-y, moi, c'est bon, ça me suffit. Il y a beaucoup trop de choses qui sont arrivées. Toi, je te vois, tu restes positif. Est-ce que c'est quelque chose que tu as appris dû à une situation dans le passé ou bien c'est quelque chose que tu as appris là maintenant sur le tas, si je veux dire ça comme ça ? Ben moi, pour moi, suite au COVID aussi, pareil, j'ai eu énormément d'opportunités qui n'ont pas pu se faire et même actuellement, des annulations dans les compagnies dans lesquelles je suis danseur-interprète et ben moi, j'ai l'habitude de prendre les choses telles qu'elles sont et moi, dans le passé, je n'ai pas toujours dansé. J'ai 23 ans donc il n'y a pas si longtemps que ça. J'étais à l'école, j'étais en cours et ensuite, ça c'est un peu, pour moi, le métier de danseur a un peu arrivé comme ça, comme ça sur le tas et j'en suis au début. J'en suis vraiment au début donc je n'ai pas eu encore énormément d'expérience suite à ça. On est affecté avec les compagnies dans lesquelles je suis par ces annulations et le fait de ne pas pouvoir se représenter justement avec ça mais pour l'instant, il n'y a rien qui m'empêche qui freine ma créativité et qui freine mes choses et après, on essaie de s'adapter aussi un peu à tout notamment avec le projet qu'on a fait avec toi. On essaie de réfléchir, de nous adapter, de pouvoir nous nous essayer de transmettre ce qu'on sait, de transmettre notre art, de pouvoir montrer ce qu'on fait comme on peut avec l'appui des plateformes de réseaux sociaux. C'est vrai que ça n'enlève pas le besoin d'être avec les personnes, d'être avec les gens mais je n'arrête pas de réfléchir à comment ne pas m'arrêter et comment continuer à faire marcher la machine. Merci beaucoup. Avant d'arriver à notre dernière question officielle, j'aimerais rappeler à notre public que vous pouvez écrire en commentaire des questions que vous voudrez poser à nos invités et puis donc après cette dernière question que moi j'ai à nos quatre invités nous aimerons donc ouvrir le débat et puis vous donner l'opportunité de poser des questions à nos quatre invités. Nous avons donc parlé maintenant de ce qui était, de ce que nous sommes en train de vivre, peut-être un petit aperçu vers le futur avec une note positive aussi parce que comme vous l'avez dit Monsieur Möschler la culture se lève toujours et la culture souvent après une crise se lève encore plus fort. Quelle est votre tendance ou bien quelle sera la météo Monsieur Möschler ? Ça dépend de la culture ou de la société ou des deux mais je pense que je ne sais pas quelle sera la météo parce qu'on ne peut pas tellement être prophète mais disons mon souhait serait pour rebondir sur ce qu'ont dit les danseurs et Monsieur Benoît cette idée de cumul finalement parce que on essaie de dire que cette crise c'est des opportunités et ça va nous faire rebondir etc. D'accord mais au fond on est assez inégal aussi face à cette crise quand même je veux dire c'est pas seulement parce que certains sont en train de faire des milliards grâce à la crise ou grâce au changement sur l'online qui est en train de se renforcer ou des choses comme ça mais dans toute crise montre au fond qu'une société est très inégalitaire on ne le voit pas peut-être pas tellement dans le quotidien sinon et fragilise au fond ceux qui sont déjà fragiles et comme disait Monsieur Benoît aussi y compris au niveau psychologique mais nous on voit la même chose au niveau sociologique finalement cette idée qu'il y a des gens qui à un moment donné cumulent les problèmes enfin les sources potentielles de problèmes avec peut-être un emploi précaire et une situation peut-être personnelle précaire ou familiale précaire et dans une ville peut-être ou dans un quartier enfin tout ça tout d'un coup se cumule et d'ailleurs il y en a d'autres qui cumulent dans l'autre sens et ça renforce au fond ces inégalités moi ce que je souhaiterais alors bien sûr que peut-être qu'après cette crise on voyagera moins en avion très loin en ce moment il y a quasi plus d'avions dans le ciel c'est incroyable on est par certains égards devenu très écologique peut-être qu'on sera plus écologique peut-être qu'on sera plein de choses mais est-ce que je souhaite très au fond qu'il y ait une sorte de prise de conscience aussi de cet aspect-là sociétal et de ces inégalités et qu'on alors qu'on reparte comme en 14 oui mais la culture notamment en tout cas mais peut-être aussi qu'on réfléchisse un tout petit peu plus aux inégalités aux écarts que tout d'un coup cette crise aussi a démontré et renforcé dans notre société qu'on essaie d'un tout petit peu d'agir plus contre ça par la suite merci beaucoup venance pour toi dans un monde parfait comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on se relève comment est-ce que tu te relèveras de cette de cette crise parce que je sais tu vas te relever est-ce que tu as déjà une vision ou bien est-ce que tu peux tu peux déjà t'imaginer comment est-ce que pourrait être le demain sérieusement je ne sais pas comment le demain ça va être mais ça fait déjà un moment je suis avec ma fondation GIPLAF j'essaie avec des gens comment on veut dire j'essaie de leur montrer qu'avec le talent qu'on a tous chacun chacune on peut aussi aider d'autres gens parce que là maintenant si on est en Suisse on est en France on est on est bien quand même si on pense parce que moi je suis née au Cameroun au Cameroun ça ne se passe pas vraiment super bien maintenant alors pour moi je n'ai rien à dire aussi avec la situation qu'on est là maintenant je ne peux même pas dire quelque chose parce que je sais comment ma famille là-bas ils sont en train de hustling je ne sais pas comment on dit en français mais pour moi je trouve nous 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 retrouvons dans une période super difficile et pour des gens c'est plus pour d'autres c'est un peu moins facile c'est ouais et je pense que la seule chose que nous on peut faire c'est de rester positif et surtout rester ensemble et de ne pas nous séparer dans la dépression et la négativité et bien sûr je pense aussi qu'il est super important de ne pas se retirer des autres artistes même aussi la famille parce qu'on se trouve dans un dans une période je peux dire comme ça de la merde c'est bon et ouais je pense à la positivité et la force de continuer continuer à faire notre métier c'est ça qui va nous relever et c'est ça qui va montrer aux gens qu'on n'est pas d'aide on est encore là on vit encore on a encore la passion et on s'arrête pas aujourd'hui pas demain merci beaucoup monsieur Benoît dans votre livre vous avez aussi des recommandations surtout pour les personnes qui dans cette situation actuelle vivent beaucoup de stress dû aux facteurs différents qui peuvent venir impacter notre quotidien est-ce que vous aurez pour notre public des recommandations à donner pour pouvoir un peu faire rabaisser ce stress ou bien pour garder une certaine certaine santé mentale si j'ose dire ça comme ça il faut dire que ce que j'ai écrit dans le livre ça fait un moment déjà la situation était différente d'aujourd'hui et je pense que l'état émotionnel et l'état d'esprit étaient différents que l'état d'esprit l'est aujourd'hui je pense que tout à l'heure Germain a dit quelque chose de très important et de très juste c'est un peu l'acceptation aussi de la situation je pense que la difficulté vient souvent de là on a toujours envie de ce qui était avant on est un peu triste de tout ce qu'on a perdu mais on a du mal à accepter que ça a changé on a un virus qui est là et qui ne va pas repartir c'est ça qui est un peu difficile donc je pense que ce que Venance vient de dire aussi l'important c'est vraiment de regarder vers l'avant si je puis dire un tuyau global parce que après on a beaucoup de choses qu'on peut faire chacun pour soi mais on est plus tous dans des situations très très différentes je pense que on doit regarder vers l'avant on doit rester positif on doit aussi on doit aussi regarder à se faire du plaisir même avec les situations ou les possibilités ou les opportunités qu'on a et oui je je suis pas un expert de la culture du tout je suis j'ai un peu honte parce que je suis même pas un consommateur régulier de culture et c'est pour ça que j'avais beaucoup de respect de votre invitation mais moi j'entends maintenant à part moi beaucoup de gens qui parlent de culture qui était aussi fainéant que moi avant donc je pense que même ceux qui ne l'ont pas consommé avant ça semble leur manquer donc ça me reste ou ça me ça m'a avert très positif quant au la culture on vient tous de comprendre peut-être certains comme moi-même que maintenant à quel point ça c'est important et à quel point ça nous a peut-être manqué donc pas dans l'ancien monde mais dans le nouveau monde qu'on aura post-virus ou peut-être pré-prochain virus ou je sais pas je pense que la culture sera toujours une partie très très importante peut-être différente de celle qu'on connaissait d'avant mais toujours très présente merci beaucoup merci beaucoup pour ces jolis mots je pense que ça résume beaucoup ce qui a été dit et pour moi ce sont des mots qui donnent vraiment qui donnent aussi vraiment espoir et beaucoup de force après merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation même si comme vous dites vous n'êtes pas du milieu de la culture je pense que et les autres me donneront peut-être raison je ne pense pas que vous étiez extraterrestre dans cette dans cette discussion pour moi c'était très agréable d'avoir aussi votre point de vue et de pouvoir justement avoir différents points de vue et puis de pouvoir discuter les questions que ma collègue vient de m'envoyer ils ont déjà été plus ou moins traités donc je pense que on pourrait encore dire que si l'un des participants aimerait encore s'exprimer sur un thème ou bien si on n'a pas réussi à approfondir un thème assez assez bien à vos yeux on pourrait en discuter mais les questions qui ont été qui ont été mis dans dans les commentaires on les a déjà on les a déjà abordés ou bien on en a déjà discuté donc une répétition serait un peu serait un peu entre guillemets perte de temps je ne sais pas monsieur Meuchler est-ce que vous avez encore peut-être quelque chose à ajouter ou bien est-ce qu'il y a un thème ou bien quelque chose que nous avons que nous n'avons pas encore assez approfondi à votre goût non je voulais je voulais peut-être juste rebondir sur ce que disait monsieur Benoît et par rapport à votre votre film votre oeuvre au fond ça rejoint tout à fait ce qui se passe dans ce film c'est-à-dire que ce cube d'ailleurs je n'ai pas tout à fait compris si c'était votre image de marque un peu ce cube cubique et dans un premier temps les danseurs justement comme je disais se rebellent sont au fond peut-être échapper enfin fuir cette limite parce qu'en fait c'est une toute petite limite et à un moment donné ils acceptent donc c'est un peu ce que vous disiez d'accepter finalement cette limite et dans cette limite-là de se rendre compte que en fait de se rendre compte de l'accepter et de faire quelque chose là-dedans c'est ça la liberté enfin là je suis un tout petit peu très optimiste mais et c'est une possibilité de faire quelque chose aussi ensemble après à partir de ces limites-là et ça je trouvais à la fois très beau dans le film et ça rejoint au fond ce que vous disiez alors moi c'était le contraire je me disais mon Dieu mais il y aura un spécialiste des anxiétés et des dépressions qui sera là qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire donc j'étais un peu dans la même situation que vous mais dans un autre sens en me disant mais je ne connais rien enfin j'ai fait une année de psychologie quand j'étais jeune mais après je me suis dit je vais faire de la sociologie et d'anthropologie pas de la psychologie ou de la psychiatrie mais au fond je pense qu'on se complétait assez bien et on se rejoignait pas mal sur beaucoup de points je crois qu'il y a Venance qui voulait dire quelque chose mais non je crois que ça c'était pour dire ah il a tout compris c'était pour dire ah il a compris ça m'a aussi fait chaud au coeur monsieur Mochler on n'est pas rentré dans les détails on n'est pas trop rentré dans les détails du film parce que le film vous pouvez le voir chers spectateurs vous pouvez donc le voir sur le lien que nous allons mettre dedans comme on dit dans le jargon Netflix entre guillemets on ne va pas spoiler mais tout de même c'est exactement ce que vous avez dit Monsieur Mochler et c'est beau de voir aussi ce que sans grande explication parce que même avant cette discussion nous ne vous avons pas donné beaucoup d'informations sur la vidéo même en soi il y a un making of aussi qui explique un peu la démarche ou bien qui explique un peu l'idée que nous avons eue pour cette vidéo mais ça fait vraiment chaud au coeur de voir que vous avez compris les codes que nous avons eu et puis le processus aussi de travail que nous avons eu pour arriver exactement à ce stade là et puis au final que vous avez compris ce que nous avons essayé de faire percevoir au public donc je pense que ce signe là de venance je le partage aussi et c'est très beau c'est très beau il faut dire aussi vous êtes merveilleux dans les trois dans ce numéro parfait je crois qu'on a terminé en beauté sur ces mots là je vous remercie beaucoup de nous avoir honoré avec votre présence merci beaucoup à vous monsieur Benoît de vous avoir pris le temps et de vous avoir donné au jeu on va dire même si vous n'êtes pas de la culture je pense que c'était un très très grand enrichissement pour cette discussion merci à vous monsieur Möschler d'avoir pris le temps d'être avec nous de nous donner cette expertise de votre part et puis aussi d'avoir d'avoir donné votre avis sur cette vidéo ce qui nous fait vraiment très plaisir que ce soit une autre team de Kubik ou que ce soit les danseurs merci beaucoup à Venance pour cette entrevue dans ta vie dans tes dans tes tourments dans les questions que tu te poses comme artiste comme danseuse en ce moment merci à toi Germain je sais que tu as travaillé à fond aujourd'hui et tout de même tu es là et tu nous as honoré aussi et tu nous as tu nous as vraiment 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 donné beaucoup d'espoir pour continuer merci à vous tous chers spectateurs j'aimerais encore une fois remercier l'association Anna Clavamorp pour nous avoir donné la possibilité de faire cette discussion en ligne la culture est vivante comme vous voyez et la culture continuera à vivre je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine merci à toi ciao ciao William ciao ciao à bientôt ciao 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 ciao